En offre, on faisait un débat très intéressant sur la cybercriminalité en Afrique, les cybercriminels en Côte d'Ivoire et autres, peut-être, qu'on va consacrer, pourquoi pas, une rubrique à cela. Très prochainement, parlons actus décalés maintenant, comment appréciez-vous la traversée de la route en dehors des intersections à Kasato par les motocyclistes via les terres pleines centraux ? Il y a donc une pratique qui consiste à traverser la voie, à monter sur la voie et à la traverser en dehors des intersections régulièrement prévues. Par exemple, lorsqu'on prend l'As à Kasato, Misesento, Témoin Jéhovah, il y a plusieurs points d'intercession, mais les motocyclistes laissent ces endroits-là et préfèrent donc traverser la route par les terres pleines centraux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Laurent Roland-Antonikès, Adrien Chomacou, vous allez voir, par exemple, des gens, voyez-vous, qui sont en train de monter sur la voie, voilà, et qui traversent et qui, vous voyez la voiture ? À combien de mètres la voiture est passée de ce motocycliste ? Centimètres près. Centimètres près de ce motocycliste ? Et c'est comme ça qu'il va continuer et il va monter sur la voie. Et cette pratique, elle est récurrente sur tous ceux qu'on sont. D'ailleurs, ce qui a retenu notre attention, nous avons eu l'information qu'hier, qu'un camion a donc tué deux individus qui, donc, traversaient la voie de cette manière-là, non loin des témoins d'Yéhovah, du siège des témoins d'Yéhovah. Et donc, ça nous a inspirés pour ce sujet. Peut-être si vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, vous faites partie des gens-là et qui ont l'habitude de s'offrir à cette pratique-là. Excusez-nous pour la qualité de l'image, ça a été tourné avec un téléphone portable. Et donc, Laurent Roland-Antonikès, Adrien Chomacou, voilà le sujet que nous mettons sur tapis aujourd'hui. Le numéro, c'est le 96-66-68-68. Si vous êtes chez vous, vous pouvez nous appeler et intervenir dans cette émission. Adrien Chomacou, comment appréciez-vous cette situation ? C'est déplorable. Il faut dire que les Bénois aiment trop tutoyer la mort. Mais regarde, tu as vu ce que j'ai vu tout à l'heure ? Vous avez de ces expressions. Les gens, non ! Les Bénois aiment trop tutoyer la mort. La mort, il faudrait vous voir. Toi-même, tu sais que l'acte que tu viens poser, que ça ne répond pas aux normes. Que ça, là, ça peut te conduire. L'accident, on sait que tu... C'est-à-dire que tu souffres, tu t'offres à l'accident. Si le plateau dort à l'accident. Oui, tu t'offres à l'accident. Et qui parle d'accident, parle de la mort. Mais si ce n'est pas systématique, c'est pour ça que je disais que les gens aiment tutoyer la mort. Ce n'est pas bien. Pourquoi un peu de patience ? Pourquoi ne pas aller contourner ? Pourquoi nous sommes pressés ? Si vous devez aller quelque part, pourquoi ne pas quitter tout chez vous ? Pourquoi ne pas aller lentement ? Et on s'est dit, il faut trouver des raccourcis, il faut faire des acrobaties. Et vous savez, ces infrastructures construites à grand frais, il suffit seulement qu'il y ait un accident d'un véhicule... Ça peut être un véhicule léger ou un véhicule gros porteur. Dès que les terres pressent trop prennent un coup, ça profite à ces motocyclistes, pas même motocytiques. C'est-à-dire, je dirais, ces délinquants routiers. C'est de la délinquance routière. Une expression que vous... Puisque nous tous, nous conduisons le temps. Vous employez, désormais, dans le vocabulaire... Et quand un zème me prend, un zème me fait ça... Délinquance routière. Oui, c'est de la délinquance routière. Quand un zème me fait ça, je dis, mon frère, attends, 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 j'ai oublié quelque chose. Et je descends en même temps. Quand je descends, je ne te remets plus l'argent. Tu peux déjà m'amener, c'est-à-dire, on peut déjà faire... On peut nous dire, c'est maître de la fondation fibre. Je ne te donne pas l'argent, on peut aller à la police. Si tout le monde peut commencer par agir comme moi, non. Les conducteurs de zème vont s'assagir. C'est ça. C'est inadmissible. Mais il n'y a pas qu'un, il y a des civils, vous avez vu sur les images. C'est pour ça que je dis, le civil qui sait qu'il accout ou qu'il va au service à 8 heures, il doit être au bureau à 8 heures. Quel que soit l'embouteillage qu'il doit rencontrer sur la voie, pourquoi ne pas quitter celui à 6h30 ou à 7 heures ? Moi, je ne comprends pas les gens. Et on s'offre à la mort gratuitement. D'abord, regardez comment les gens montent. Il faut monter la moto sur les terres sans trop. Ça endommage le centre. Ça endommage le moteur. En gros, ça endommage la moto elle-même. Donc, vous êtes en train d'amortir précocement votre moto. Tu vois ça ? On amortit précocement la moto, toi-même. Du fait que tu soulèves l'engin, tu auras des coups battus. Tu t'offres... C'est-à-dire que les dégâts sont énormes. Ils veulent réduire la consommation de l'espace. Quelle consommation de l'espace ? Et Adrien parle de délinquance routière, c'est ça ? Oui, délinquance routière. Non, je pense que le citoyen, au-delà de la sensibilisation, et c'est ce que je dis, on ne va pas sensibiliser pour l'éternité. Il faut sanctionner. Et sanctionner sans état d'âme. Parce qu'en réalité, quand vous regardez comment les citoyens se comportent dans la situation, vous posez mille et une questions. Je vous donne un autre exemple, parce que vous parlez du Tepelin Centro, bien évidemment, mais il y a un autre exemple. On peut ouvrir la ligne, Marcel Yédo, Alain Allou, 96-66-68-68, vous pouvez nous appeler. Quand le carrefour a convié, pardon, mais autrefois parvait que le cours était en chantier, il y a une intercession qui a été créée de circonstances-là. Quand vous quittez Calavie, pour Glodibé, il y a une intercession de circonstances qui avait été créée là, pour permettre aux gens de contourner, bien évidemment. Le carrefour, elle fonctionnerait déjà, d'accord ? Donc, on peut faire le giratoire. Mais vous allez constater que des gens quittent la maison, font licence intérieure de l'autre côté et viennent prendre par l'intercession-là pour entrer sur la voie. Et pourtant, le carrefour est fonctionnel, vous pouvez faire le giratoire. Donc, il y a un problème d'éducation, mais il faut sanctionner mettre en son état d'homme. C'est vrai que c'est le lieu de rappeler à la société Souja Satome qui a fait le travail... Ah, quelqu'un attendait, bonjour. Allô ? Bonjour, ça va tout ? Oui, monsieur Rigober. Merci, c'est lui. Voilà. Monsieur Rigober, comment allez-vous ? Je vais le faire. D'accord. Allez-y. Ok. Je vais le faire en ce sujet. Je vais faire une nouvelle pratique de la part de nos citoyens. Donc, j'ai dit, nous, les citoyens, parce que je n'étais pas assis, hein, je n'étais pas assis. Je ne vais pas me joindre, je dis non. Je vais faire un moment. Et c'est très beau, c'est très beau. Et je me suis dit, pourquoi, lors de la construction des routes, les décentés, un mètre, sur le filet-là, ils ne restent pas jusqu'à la scène, là où se trouvent les mètres. Parce qu'il est le mètre-là, et c'est le mètre-là qui, comment les gens qui vous servent et s'être avaissés. Donc, vraiment, c'est une nouvelle pratique. C'est une nouvelle pratique. Et moi, je suis là, c'est tout, je viens de voir. Donc, vous fuyez désormais la mort. Mais avant, vous n'avez pas conscience qu'il fallait fuir la mort. Vous ne m'avez jamais vu en circulation une fois. Sinon, vous aurez compris que je n'aime pas ces trucs-là. Ah, c'est ça. Moi, je ne m'aimais pas. C'est pareil que le soir, si je faisais des choses, moi aussi, je ne l'aime pas faire. Monsieur Higoubet, merci déjà pour votre prise de conscience. Vous devez également sensibiliser les gens autour de vous. Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'un accident pareil arrive. Moi, j'ai déjà vu de petits-enfants se faire ramasser en voulant traverser comme ça cette voie-là. Et je pense quand même que vous soulevez un problème aussi, puisqu'il y a des intervalles qui ont été laissés. Vous comprenez la préoccupation de Monsieur Higoubet. Oui, je crois que le problème, c'est dans la conscience... Merci de nous avoir appelé. Vous savez, là où les messieurs sont en train de passer, vous allez comprendre que c'était prévu comme ça. À quelle fin ça a été prévu comme ça, sur la voie ? Ça veut dire quoi ? Déjà, pour réduire ce problème, il faut aller voir la gestion de la gestion de l'infrastructure routière pour venir fermer d'abord ces espaces-là. C'est ça. Ça ne commence pas là. Et ce n'est pas que là, on peut voir ça sur le tronçon, enfin, de quoi étoile roule, les gens vont juste à casser et enlever ces briques-là pour pouvoir passer. Il faut surveiller. Aujourd'hui, Cotonou est une grande capitale, et donc on doit pouvoir mettre des caméras à des endroits. D'ailleurs, même le gouvernement a déjà dit que les caméras seront entroits. On avait prévu que les caméras soient placées dans les lieux publics, bien évidemment. Il faut traquer sur ces personnes-là. Oui, allô, allô, excusez-moi. Bonjour. Michel Anissé. Anissé Michel, depuis Le Gossard ? Oui, salut, salut, salut. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Vous avez suivi le sujet dont nous parlons ce matin. Je suis. Allez-y pour vos préoccupations. On l'entend faiblement, Alain. Allez-y pour vos préoccupations. Vous voyez, aujourd'hui, il ne reste pas le tricot de route. Il ne reste pas un tricot de route. Il ne reste pas le tricot de route. Oui. C'est pourquoi il y a beaucoup d'habitants. C'est ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'habitants. Oui, on a compris. Il ne reste pas le tricot de route. Oui. Qu'est-ce que vous suggérez ? C'est pourquoi le tricot de route. C'est ça. Merci beaucoup. Je vais placer un mot. En fait, vous savez, tel que l'édifice a été réalisé, moi, j'avais fait un sujet d'investigation sur ça. Il y a au moins 10 ans. Oui. Il y a 10 ans. Et cela portait sur quoi ? Le temple central. Vous devez voir qu'il y a des intervalles. Oui. Je me suis rapproché de la Direction générale des infrastructures. Ils m'ont expliqué qu'en réalité, ces petits intervalles permettent aux piétons de pouvoir traverser la voie. D'accord. Si vous regardez là où les motocyclistes passent, il y a assez d'espace plus que les autres intervalles. Là où il y a assez d'espace, là où les motocyclistes passent, c'est-à-dire que deux piétons peuvent se déplacer. Ils peuvent se dépasser. D'accord. C'est ça. Donc, en réalité, le truc est fait pour les piétons. Quand on parle même des temples centraux, c'est pour les piétons. C'est ça, en réalité. D'accord. Les temples centraux, c'est pour les piétons. Mais ça, les motocyclistes prennent pour pouvoir traverser la voie. Moi, je vois même que c'est un crime. Et la police, toi... Il y a quelqu'un en lien, Adrien. Vous prenez la personne. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je reprends au nom de Mohamed, je suis à Tangueta. Monsieur Mohamed, depuis Tangueta, bonjour. Est-ce que le même phénomène se passe à Tangueta ? Bien sûr. Tout se passe très bien. D'accord. Mais ce phénomène, tout phénomène, c'est un phénomène dont on n'aperçoit pas de nous. Permettez-moi de sortir un petit peu. Oui. Le monde actuel, un monde vraiment envahit pas de sorciers. Pas de sorciers. Il y a des âmes qui ont poussé au métal à la peau pour qu'ils aillent subir la conduite des accidents. Oui. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un monde qui recouvre beaucoup de sorciers. Et c'est la date de toute stratégie pour lesquels nous connaissons aussi. Et quand on peut le faire se faire à la Biblité, à la Biblité et au Coran, on peut se rédiger qu'un centre arrive à vivre. Il y a une solution, c'est des victimes de la population. Mais quand on fait ce que l'administration qu'on veut, il faut qu'il sache que le mondial c'est des droits, c'est des victimes de la Biblité, c'est des victimes de la Biblité, c'est des victimes de la Biblité. Et chacun peut faire une solution pour sa stratégie. Il ne faut pas suivre la lutte de la Biblité. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Mohamed, merci beaucoup. Alain, le retour n'est pas assez audible ici. Il faut voir si quelque chose est possible. Et donc, il estime que nous sommes dans un monde où il y a les sorciers et que ce sont les sorciers qui poussent peut-être les gens... Non, non, j'ai entendu. J'ai entendu. Oui. Allo, bonjour. Oui, il m'a revenu. Rigober. Bonjour. Oui. Ok. Et tout à l'heure, le Président nous dit que votre invité s'est fait à partir de la Direction Générale. Oui. Et on lui a dit que c'est... Ça, c'est une terreur. Oui. Ce que nous observons au niveau des... C'est très simple là. Oui. Et que c'est pour les piétons. C'est pour les faire passer les piétons. Oui. Voilà, sincèrement, normalement, c'est pour les faire passer les piétons. Il doit y avoir des pratiquations. Merci. Non, non, non. En fait, c'est pas lui. C'est ce qui est prévu normalement. C'est pas lui qui le dit. C'est ce qui est prévu. Et, 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 dans le livre du Côte-là. Et c'est bien. Imaginez pas du ça que vous parlez. En fait, si vous permettez-moi... Ils ont fait des passages à piétons. Je pense que, en l'état, oui, tel que, en tout cas, on le dit, tel qu'on lui a... En tout cas, la réponse qu'on lui a servie, c'est prévu pour les piétons. Des fois, malheureusement, nous avons quel genre de population ? D'accord ? On parle de là. Et là où... Une population qui ne traverse pas la voie au niveau des... Quand on parle des intercessions, on parle pour les piétons, bien évidemment, il faut un certain nombre de initiatives. Il y a des traits qu'on fait au milieu de la voie. Il y a un panneau pour signaler qu'ici, c'est un passage piétons. Très bien. Première chose. Ça, quand vous regardez les endroits dont on parle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Première chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Vous dites d'abord que nos voies sont mal construites. Deuxième chose. D'abord, ça ne respecte aucune norme. Première chose. Deuxième chose. Aucun conducteur, en tout cas fut-il à moto ou en voiture, ne respecte le piéton sur le tronçon. On n'est plus pressé que le piéton. Alors qu'ailleurs, quand on voit le piéton, on ralentit. On laisse le piéton passer parce qu'il y a la priorité. Et c'est quand le piéton passe, qu'on continue, bien évidemment. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes à régler à ce niveau. Et la nature ayant horreur du vide, puisque vous construisez ça pour les piéton, et que vous ne mettez pas les infrastructures nécessaires à ces endroits, pour montrer que c'est un passage piéton, et que vous n'êtes pas là pour sensibiliser ou pour sanctionner, c'est que ceux qui, peut-être, pensent que c'est une opportunité pour eux, vont s'en servir et vont en abuser, bien évidemment. Donc, je pense que c'est un ensemble de problèmes à régler dans notre société. On ne va pas, peut-être, regarder... Parce que c'est la norme, en réalité, telle que vous l'avez dit. C'est ce qui est prévu, ce qui doit être. Mais au fond, est-ce que tout est dans la balance pour permettre à ce que les populations, les piétons, jouissent pleinement de ces espaces qu'on a prévus pour elles, pardon ? Donc, pour ajouter un peu ce que disait Laurent tout à l'heure, en réalité, si vous prenez... On quitte Kalavi, on quitte Kalavi ici. On va de l'autre côté pour aller à Ouida. Sur... Au niveau de Kukutome là-bas, Kukutome Kukwokodi là. Vous devez constater que le milieu de la voie, les temples centraux là, ils ont monté la voie construite de telle sorte que... Oui. T'as dit... Un peu, vers Kukwokodi. Vers Kukwokodi là. Oui. La moto ne peut pas traverser. Traverser, oui, c'est vrai. Vous comprenez ce que je dis. C'est vrai. La moto ne peut pas traverser, mais à des endroits donnés, on laisse de l'espace. Des passages de piétons. Des passages de piétons. Des passages de piétons. Si vous faites une petite analyse, et pas analyse, si vous prenez par exemple un décamètre et vous mesurez l'espacement qu'on laisse pour que le piéton passe là. Le moto ne peut même pas passer. Le moto ne doit pas passer. Ça ne peut même pas passer. Et si vous venez de l'autre côté, vous mesurez. Vous verrez que c'est presque la même chose. Ça ne peut pas vous dire quoi ? Ce qu'on va expliquer là-bas, c'est ça que je suis en train de reprendre ici. D'accord. L'intervalle entre les deux, je ne sais pas comment on les appelle. Si vous montez... Les deux briques là. Les deux briques, je ne sais quoi là. Le mot là. C'est le même espace, l'espacement est le même que ici, que de l'autre côté. D'accord. Et par moment, il faut même des faits dedans. C'est pour dire, là-bas, c'est un peu plus modernisé. Et c'est ce que ça devrait être. Tout le problème, très bien. Vous voyez ? Il y a des endroits où c'est un peu plus là, espacé. Et les populations même, les civils des populations les amènent même à casser des trucs. Des briques qui les empêchent de circuler. Oui, on casse ça. Parce qu'on sait que bon, ça là, au lieu d'aller tourner là-bas, c'est-à-dire loin, il faut économiser le caburon. Le caburon, oui. Mais ça, c'est nous-mêmes qui est en train de nous arriérer comme ça. Parce que quand tu vas faire un accident là, on ne le souhaite pas. Tu vas rester à la maison pendant des mois. Des mois. Et si tu ne meurs pas. Si tu ne meurs pas. On va donc conclure cette mission. Les gens doivent prendre conscience. Les gens doivent prendre conscience et ils doivent savoir que la vie est chère. La vie est chère. Chacun doit se protéger. Et la police doit sévir. Oui. La police, la police qui n'a pas le don du miquité, elle ne peut pas être partout à la fois. Quel est l'effectif ? Il faut-il disposer la police tout au long, tout au long des voies. Le que l'effectif que nous avons, il faut que désormais, quand la police prend quelqu'un que l'intéressé serve d'exemple à d'autres. Qu'on l'envoie d'abord payer au trésor public avant de venir payer des frais de fourrière. Et là, quand il va en parler, autour de lui, les gens sauront que, attention, quand vous traversez la voie par les terres pleins centraux, c'est que votre moto sera confisqué et vous allez payer les frais. Voilà. Laurent, vous l'entendez, qu'est-ce votre mot de la fin ? Je crois qu'on ne va pas continuer, je l'ai dit dès longtemps, qu'on ne va pas éternellement sensibiliser ou éduquer. Il faut, à un moment donné, passer à la répression et à une répression sans état d'âme. Parce qu'en fait, en réalité, quand vous tombez, vous n'êtes pas seulement pertes pour votre famille, mais vous êtes pertes pour toute la nation. Pour toute la nation. Donc, parce que vous pourrez régler un problème de votre pays. Et donc, votre vie ne vous appartient plus, en réalité. Et de ce point de vue, il faut sensibiliser sans état d'âme tout ce qui tomberait dedans. Il faut aussi revoir le tronçon parce que là où les camions, les gros porteurs ont cassé beaucoup de choses, il faut les réparer. Et c'est de la responsabilité, soit du ministère des Travaux publics ou de la mairie de la commune d'Abonkavie, pour faire ce qui est corrigé, ce qui est à corrigé et remettre le tronçon à l'état. Je parlais du tronçon du carrefour autrefois, pour rappeler à la société Souja Satoun qu'une fois que le carrefour fonctionne déjà, et que le gigatoire fonctionne, il faut fermer les ouvertures. Il faut fermer l'intercession qu'ils avaient créée. Oui. Et presque en face de la station, là. Voilà. Il faut fermer l'intercession, parce que ça crée beaucoup de dégâts les matins et ce n'est pas bon. D'accord. Les gens doivent comprendre. D'accord. Les gens, vous permettez, chaque citoyen doit savoir qu'il est utile pour la nation. C'est de ça qui est la question. Et nous devons contraindre ceux-là qui ne veulent pas écouter à écouter. Regardez, quand je prends, je reviens un peu en politique, la liste des démocrates, la liste qui a porté 28 sièges à l'Assemblée, maintenant 28 députés. Cette liste, vous regardez la liste, il y a beaucoup de conducteurs de ZEM dedans. C'est ça. C'est ça. parce que, que les gens ne pensent pas que, parce que, eux, ils n'ont pas assez de moyens aujourd'hui qu'ils n'en auront pas commis. Non. Il aurait fallu qu'on parle d'équitus fiscaux et que, bon, ça avantage certains, ça n'avantage pas d'autres. On a mis des étudiants dedans. On a mis des conducteurs de ZEM dedans. Ceux-là peuvent banalement se retrouver à l'Assemblée. Je ne sais pas si parmi eux, si parmi les 28 députés de la démocrate, il y a des conducteurs de ZEM dedans. Mais je sais que, quand on prend la liste là, il y a assez de conducteurs de ZEM, j'en connais des amis avec qui nous restons ensemble, nous prenons notre pot. Je les félicite, je les encourage. C'est pour que chacun de nous sache qu'il est utile pour sa nation. C'est ça le mission que je veux passer. Que les gens ne pensent pas que, non, qu'on dit que, c'est moi, je peux mourir, tu ne mourras pas. C'est pour notre peuple. C'est pour nous. Mais il faut que les gens soient en vie pour voir les réformes suite. Ah oui, oui. Qui l'a cru ? Écoutez, il y a un an, est-ce que vous pouvez savoir que les démocrates vont se retrouver à l'Assemblée ? Donc, il faut maintenir les gens en vie. On doit, on doit les maintenir en vie contre le gré. C'est ça. Nous devons leur faire du bien contre le gré. C'est ici cette fois-là que nous allons donc mettre un thème à cette émission. Et Marcel, il faut maintenir les gens en vie contre le gré. C'est ce qu'on retient aujourd'hui. Il faut donc éviter la délicence routière. Tout à fait. Et nous avons parlé de l'incivisement en ce qui concerne l'actu décalé de ce matin. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Vous avez suivi les analyses, les commentaires de Loa Roulan-Torneïques et de Adrien Dioumakou, le directeur de publication du journal Fraternité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont donc pris l'antenne depuis huit heures. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Alain Allou, Marcel Yeddo. À la diffusion, c'est Martin Tanhisset. Et puis de l'autre côté, le community manager, c'est Modeste Rounet Moudi. Merci à toutes et à tous, Monsieur Adhimi, de l'autre côté de la maintenance. Voilà. Merci à tout le monde. de Loa Roulan-Torneïques, vous ne serez pas au rendez-vous du forum aujourd'hui. On va se donner rendez-vous, si Dieu le veut, l'autre ventredi. Mais forum de rédaction de ce jour, vous serez en compagnie d'Adrien Dioumakou, mais également de notre confrère d'Emergence Info. Il y aura deux directeurs de publication. Donc, Sylvia Dekénon sera également au plateau. Merci de nous suivre à partir de 21h. D'ici à là, portez-vous bien. À 13h, retrouvez Carole Olayé à 19h, je serai en votre compagnie. Bonne suite de nos programmes, portez-vous bien, profitez du temps, passez du temps avec vos enfants, passez du temps en famille et faites attention sur nos routes parce que les radars sont là et il n'y aura pas de faveur à faire à qui que ce soit. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 .